Je crois qu'une des caractéristiques de l'évangile de dimanche prochain est de nous faire entrer dans l'intimité de Jésus et de ses compagnons, de nous placer de manière très réaliste dans la maison qu'ils habitent chez Simon-Pierre. La simplicité même du récit, l'absence de paroles un peu théâtrales, les relations entre les personnages font du lecteur un membre de la famille. Et cette proximité du Seigneur est la meilleure réponse que l'on pouvait attendre à l'interpellation de Job dans la première lecture. Nous sommes tous Job quelque part, nous avons tous un lieu de révolte contre la souffrance, contre le mal, contre la maladie et la mort. C'est pourquoi l'évangile de dimanche nous touche au plus intime, apporte une réponse percutante en guérissant les malades, en chassant les démons. Le Seigneur le dit très clairement, avec force. Il ne veut pas de la maladie et de la mort. Il nous veut vivants et libres. Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La maladie et la souffrance ne sont jamais bonnes en elles-mêmes, même s'il est possible d'en faire un chemin de croissance spirituelle. Le seul état que Dieu désire pour nous est celui de ressusciter. La proximité de Jésus auprès de la belle-mère de Simon est un rappel que, dans toute maladie, dans toute détresse, il est possible de découvrir Dieu qui est proche, qui est familier. Mais ici, il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de considération sur l'origine de la maladie, sur la façon dont elle a pu être contractée, sur la manière dont il faudrait s'y prendre pour obtenir la guérison. Il n'y a pas de public qui se presse à la porte pour regarder ce qui se passe. Il n'y a pas de dispute entre des témoins qui estiment qu'il faudrait faire ceci ou faire cela, qu'il faudrait guérir ou ne pas guérir. Tout est simple, naturel. On est dans le calme de la vie familiale, du foyer. Jésus tend la main, relève la malade, il rend la vie, tout simplement, discrètement. Et quand le soir, les gens accourent, parce que le sabbat étant terminé, ils ont recouvré la possibilité de se déplacer comme ils l'entendent, le climat ne change pas. Jésus continue à guérir avec la même simplicité et chasse les démons sans faire dans le spectaculaire. Il les fait taire, bien entendu, pour éviter que nous nous déroutions. Jésus ne veut pas nous rassembler autour de lui, il veut nous conduire à la maison du Père. Le Seigneur n'est pas venu pour nous parler de lui, mais pour nous révéler le visage du Père. On se tromperait gravement sur lui si on ne s'intéressait qu'à ce qu'il nous donne ou à ce qu'il peut nous obtenir. Il est l'envoyé du Père. Et donc il se met en marche. Il ne répond pas à l'appel de la foule au matin, parce qu'il veut être entendu, il veut être reconnu pour ce qu'il est, le Fils du Père. Il faut donc qu'il nous montre que lui, le Dieu qui se fait proche, il est toujours plus loin, il est ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire au-delà de nos attentes. Nos désirs sont trop petits pour contenir le bon Dieu. Vous savez, si on faisait un sondage en demandant « Qu'attendez-vous de la vie paradisiaque ? » la plupart d'entre nous répondrions « Une cabane au à côté d'un lac avec une canne à pêche, une gentille petite famille, un chien et un chat, et puis voilà ! » Il y a des choses comme ça, chacun selon ses goûts et sa culture. Mais la vie divine elle-même, on ne peut même pas l'imaginer. Être consumé par le Saint-Esprit, on demande juste à être inspiré. Être fils dans le Fils, on imagine à peine ce que ça veut dire. L'évangile de dimanche est ainsi une invitation à tenir les deux, la proximité de Dieu et aussi la distance qui nous sépare encore de lui. Toutes les prières que nous lui faisons, même les plus légitimes concernant des déguérisons ou des libérations, sont bonnes en elles-mêmes, mais elles ne sont rien par rapport à ce qu'il attend que nous lui demandions. Alors comment entrer dans ce mystère ? Eh bien, en se mettant à sa suite, en se laissant entraîner. Et c'est l'autre aspect de cet évangile, et c'est peut-être celui-là qu'il nous faut le plus méditer d'ici dimanche, c'est que cette page de Saint-Marc décrit l'emploi du temps d'une journée du Seigneur Jésus. Or on ne peut pas vivre de lui sans vivre comme lui, sans vivre avec lui. Voilà de bonnes pistes de méditation sur la place de notre prière, mais aussi sur notre familiarité avec Jésus. Il ne suffit pas qu'il se fasse proche, qu'il entre dans nos maisons. Il faut encore que nous l'acceptions, que nous le découvrions, et que nous-mêmes, nous nous rendions présents à cette proximité. Il existe une certaine facilité à garder Dieu à distance, à faire de lui quelqu'un qui exauce, une sorte de distributeur de bonne grâce, mais en faire un membre de la famille, ça nous engage. L'accepter dans nos foyers, ça les transforme. En présence de lui, on ne peut plus parler comme avant, on ne peut plus garder nos petites habitudes comme avant. Donc accueillons par cet évangile l'occasion de renouveler notre familiarité avec le Seigneur Jésus, afin qu'il nous entraîne à sa suite, toujours plus loin, toujours au-delà de nos attentes, jusque dans la maison du Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada